la partie qui est susceptible de beaucoup s'étirer d'avoir beaucoup de verges je suis chez la plupart des femmes c'est le bas normal en bas du nom ring et de ses côtés c'est comme ça ok c'est ce qu'il a c'est trop bon c'est à ce moment là que ça revient l'enfant comment ça a borsé par ici par ici par là ça fait les gars voilà c'est l'Atlantique qui est en train de nous orienter là derrière moi vous connaissez déjà ceux qui me suivent déjà vous savez ce que c'est ok bonjour la famille j'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas les gars ça va aller ils m'ont tous ses arachis de grillés les gars voilà maman a mis que le kaba aujourd'hui sur le gros ventre voilà nous sommes en train d'aller vous savez pour ceux qui nous suivez depuis nous avions fait une vidéo où nous étions où nous avons amené dans notre maison ou dans notre village où nous faisons une construction donc voilà pour cette maison là vous savez qu'on peut pas être en tuki chaque jour on achète des marchandises de qualité pour les clients et nous mêmes on n'en profite pas donc du coup à cet effet donc du coup à cet effet vous marie et moi nous sommes en train de sortir comme ça on a un style de carreau que nous avons besoin spécialement pour notre maison mais malheureusement on risque de ne pas trouver ça au cameroun donc nous sommes obligés nous mêmes de fouiller ça ici au niveau de la tchiqui donc on va faire ça avec vous aujourd'hui donc ça c'est pour être une vidéo de semaine on va voir ok si c'est pas le cas je vous posterai cette vidéo directe en ligne si c'est le cas vous la verrez dans une vidéo semaine donc nous sommes passés dans l'ascenseur j'ai fait ma marque comme ça parce que le monsieur ne fait que regarder comme ça entre temps n'oubliez pas de liker la vidéo comme l'habitude de commenter surtout de partager afin que la communauté Suzanne et Christian puisse agrandir et on se dit à tout de suite on joue la mais des garçons enfin c'est les garçons qu'ils voient normalement on dit la mère des garçons c'est la femme à accoucher des filles c'est pas ça on veut pas qu'à oublier notre six ans que la mère des garçons plus 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 les gars pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo baby show dans lequel dans laquelle autant pour moi on vous dévoile le sexe du bébé je voulais c'est bien quelque part là celui ou ici ou bien aller dans la barre d'infos vous cliquez sur le lien regarder toutes nos vidéos je suis en écrit si on vous allez voir cette vidéo là c'est une vidéo très rigolo il vous assure une vidéo nulle part ailleurs en fait une création originale de suzanne et christian dans cet effet suzanne va accoucher un bébé garçon elle est enceinte d'un bébé garçon ouais ça a toujours été le seul de mon mari vous l'aviez vu dans cette vidéo là pas de temps à mettre je vous montre un peu la route et on se retrouve ensuite ok les gars voilà voilà c'est l'atlantique qui est en train de nous orienter la derrière moi et entre temps nous sommes en train de regarder donc on se concentre on regarde très bien et on se retrouve ensuite ok les gars non c'est l'année c'est l'année la famille voilà nous avons déjà fini avec les négociations là maintenant nous sommes en train de prendre le chemin du retour c'est pas facile regarder choisir négocier donc voilà ce que j'ai déjà pris les gars comme je vous ai dit tout à l'heure là nous avons regardé tout ce que nous avions à regarder nous avons choisi pas la grâce de dieu on a trouvé ce dont on avait besoin mais malheureusement comme vous aider des milliers souvent des centaines de milliers à regarder ma vidéo si je vous montre ça tout de suite là maintenant le temps que j'envoie ça avec le contenu jusqu'à ça arrive au cameroon il y aura beaucoup de personnes qui m'ont déjà dévancé et du coup moi qui crois avoir fait un choix nulle part ailleurs je risquerai de me trouver après vulgariser mon choix je préfère que vous voyez ça sur ma maison une fois quand je vais arriver au cameroon n'est ce pas les gars nous avons vu quelques d'autres petits petits accessoires qu'on peut avoir besoin les siphons c'est vrai quand même que c'est de la bonne qualité oui oui c'est pour c'est le pour la famille pour la famille comme vous pouvez remarquer suzanne est en train de travailler normalement après le sport généralement de chaque matin je me repose parce que j'interromps mon sommeil le matin pour aller faire du sport très tôt donc du coup aujourd'hui je n'ai pas pu me poser malgré la fatigue parce que j'ai beaucoup de trucs à faire pour ça je suis juste obligé d'avoir mon bol de citronnelle à côté comme ça comme vous connaissez déjà pour ceux qui me suivent déjà vous savez ce que c'est ok donc je cherche des grands bols comme ça c'est un litre je consomme dès que ça finit à chaque fois je renouvelle donc je peux consommer comme ça trois par jour minimum environ en fait environ trois quand même par jour c'est la moyenne que je consomme et à chaque fois comme ça je consomme et je travaille et ça coupe la fin et ça fait tout ce que vous savez ça me dégonfle ça fait maigri bébé à moi ça fait en sorte que tous les caisses couches les graisses stockées sur mon corps soit éliminé et à la même occasion ça m'empêche d'avoir des problèmes de retention d'aucune des femmes nous avons souvent généralement en fin de grossesse sans compter le fait que c'est ça c'est beaucoup digeste ça permet de digérer c'est bien aussi pour la santé générale parce que ça soigne beaucoup ceux qui peuvent avoir de la fièvre ça vous empêche d'avoir la grippe ça renforce le système immunitaire je crois que je vous ai déjà parlé de ça dans une des précédentes vidéos dont j'ai tenu à vous filmer quelque chose de cette journée ok les gars donc voilà je suis là à fond dans le travail j'ai beaucoup de choses à faire et il ya mon goût de chou là vous voyez déjà mes vidéos vous savez que mes bouts de chou ne dérange pas trop à fêter les enfants non mais quand ils vont quand ils voient comment maman ou papa ou après quand ils voient comment on fait un truc de très important il était juste dans leur coin ils dérangent pas beaucoup ok les gars donc voilà à cet effet je profite pour travailler j'ai voulu juste vous filmer un peu ok tu veux boire bébé tu veux boire c'est pas sucré et en plus je consomme non sucré en fait par moment je mets du pulmier d'abeilles 100% naturel par moment je préfère carrément consommer non sucré doudou c'est quoi c'est pas sucré c'est pas sucré tous les enfants aiment le sucré ils goûtent c'est pas sucré qu'est ce que tu vois non sucré là et je suis pas là je suis épuisée mais je suis épuisée et je suis épuisée je suis épuisée pour la famille j'oubliais en plus de tout ce que la citronnelle fait ça permet également d'hydrater le corps en profondeur et de rendre votre peau beaucoup plus fraîche beaucoup plus vivant et qui dit une peau bien hydraté dit toujours une peau en très bonne santé surtout qu'à ce moment-ci où notre ventre est en train de s'étirer où c'est en train de s'étirer 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 on a vraiment besoin d'avoir une peau nourrie en profondeur c'est également un élément très important pour garder une peau belle et pour éviter l'apparition de tout ce qu'on peut avoir la suite à un accouchement ok les gars donc voilà je vais fermer la caméra pour me concentrer un peu plus ok si je finis aussitôt si j'ai l'occasion de vous filmer un peu quelque chose je ne manquerai pas à le faire parce que plus je vous filme plus je vous dévoile mes secrets et mieux vous en saurez ok les gars donc on se dit à tout de suite une nouvelle journée nous sommes en route pour aller faire du sport comme d'habitude nous le faisons normalement chaque matin pour éviter de vous montrer toujours la même chose à chaque fois toujours la même chose à chaque fois c'est pour ça on vous montre juste quelques fois ok les gars donc aujourd'hui là il fait beau temps pour le sport de ce matin ça va être génial c'est très tristique ah ouais 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 même bébé le confie tout de suite le sport continue ça doit faire un peu plus presque 1h30 que je suis en train de marcher donc voilà pour ceux qui me suivent depuis vous savez que généralement après les marches j'ai des exercices que je fais pour essayer de raffermir le corps et éliminer tout ce qui peut être cellulite et la graisse sur la peau sous la peau autant pour moi donc à cet effet je vais encore mâcher peut-être disons dix minutes et on se retrouve ensuite j'ai également rappelé que je ne fais pas c'est cela chaque jour je ne donne je peux l'effet peut-être deux fois par semaine comme ça et tout le reste de temps je viens je mâche juste une autre et je rentre ok donc je vais encore mâcher et on se reprend ensuite 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 4 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 on achète un gouttas c'est très sucré très bon pour la famille nous achetons les olives aussi donc voilà nous avons pris de la banane mûre les enfants aiment beaucoup la banane mûre et moi aussi la famille voilà je viens du sport le sport de ce matin je vous ai pas montré ça parce que hier j'ai déjà partagé le sport d'hier avec vous je n'ai pas voulu filmer la même chose à chaque fois et aujourd'hui après le sport j'ai pris une bonne douche je me suis très bien reposé et ensuite je me suis dit il fallait que je vous filme quelque chose vous avez généralement pendant qu'on est enceinte moi mes secrets à moi c'est quoi les crèmes de la peau que j'utilise généralement quand je suis enceinte dès que je suis enceinte je n'utilise plus jamais ça du moins sur mon ventre parce que quand le ventre s'étire et les produits que vous utilisez pour les crèmes de la peau et tout ça l'effet que ça fait sur le ventre est tiré c'est ça généralement qui provoque les verges tuent je s'éteigne ça ok donc à cet effet quand j'ai fini avec le sport mes produits phares j'ai un grand saut dans la quai dans lequel excusez moi les gars j'ai vous savez que après le sport j'ai vu de la tisane la citronnelle et après ça jusqu'à là je n'ai pas encore mangé donc il est déjà à peu près 14 heures chéri il est 14 à peu près l'espace il n'est pas encore mangé c'est pour ça je vais pas aller je suis fatiguée mais je bois beaucoup d'eau à la même occasion je mange les fruits et tout ce qui va avec les avocats aussi il ya autre chose que je vais vous montrer mais je vous présente d'abord ce que je fais pour entretenir ma peau donc ça c'est le beurre de cacao à la même occasion j'ai le beurre de karité aussi ok donc voilà je choisis si aujourd'hui j'ai mis le beurre de cacao demain je mets le beurre de karité je préfère comme ça je n'aime pas les mélanger en fait j'aime être chacun à ce moment comme le beurre de cacao le plus beurre de cacao naturel il ne reste jamais utilisé je faut juste la quantité dont j'ai besoin je pouvais diluer ça je mélange avec l'huile d'olive pour former une crème mais je trouve que quand vous le diluez quand vous changez sa texture d'origine plus le temps passe puis ça va perdre certains éléments dans cet effet je préfère toujours prendre une petite quantité diluer dans ma peau de meurtre comme si ok je fais ça matin et soir matin et soir si vous avez pris votre bain le matin et vous l'avez fait et que le soir vous allez aller vous coucher sans prendre un bain rassurez-vous toujours de mettre ça sur votre bain que ce soit avant après le bain ou bien que ce soit même pas après le bain ce que je fais maintenant je suis sur mon ventre je commence toujours pas le bas ok la partie qui est susceptible de beaucoup s'étirer d'avoir beaucoup de verre je suis chez la plupart des femmes c'est le bas généralement en bas du nombril et de cette côté c'est comme ça ok je suis très bien sur mon ventre quand je suis sur mon ventre qu'est ce que je fais je suis également sur les seins je ne sais pas pour vous les femmes mais moi quand je suis enceinte mais c'est aussi là il faut que j'entretienne ça beaucoup ou pas que ça et les verges tu et tout ce qui va avec voilà et après avoir fini d'allaiter l'enfant c'est très facile de pouvoir également avec mes produits que j'utilise à ce moment là de pouvoir retrouver une belle poitrine parce que j'allais beaucoup mes enfants donc voilà après avoir très bien essuyé mon beurre sur mon ventre maintenant je les essuie également sur mes hanches ok j'essuie également sur mes hanches et avec le sport qu'on fait déjà il y avait la façon qu'on s'alimente pour ceux qui me suivent déjà après vous n'aurez pas un excès de peau c'est à dire quand vous prenez trop de poids pendant la grossesse après quand vous avez accouché il ya l'excès de poids qui va l'excès de peau qui va rester vous allez avoir les gens qui vont voilà ce qu'on appelle les deux dames ici c'est généralement quand vous prenez trop de poids pendant la grossesse et après avoir accouché aussi il ya des choses que je fais aussi que je partagerai avec vous qui vous empêche d'accumuler trop de graisse et après ça reste vous avez le ventre qui ne part pas vous avez le dos dames vous avez la peau qui est bizarre et tout ça et tout ça après avoir très bien essuyé ça sur mon ventre maintenant je fais j'essuie également sur mes cuisses et sur mes fesses c'est vraiment une étape très très important ne pas oublier les fesses et les cuisses parce que eux aussi ils subissent également les hormones qui se modifient si cela et la graisse a toujours tendance à s'accumuler en dessous de la peau des fesses et des cuisses et des anges pendant la grossesse ou directement après 4 à 5 6 mois après avoir accouché c'est ça qui fait souvent que vous voyez quelqu'un qui vient d'accoucher ou bien qui a accouché bébé peut-être à six mois ou un an et plus vous voyez les fesses et les peaux là qui commence à faire les peaux d'orange là en grande quantité et tout ça moi je fais tout ça pour prévenir ça c'est mon quatrième accouchement et je sais de quoi je parle ok et même si vous avez ça sur le corps sachez qu'il ne se fait pas encore tard l'élément essentiel pour éliminer ça c'est le sport c'est comme une magie vous faites le sport vous faites le régime vous mangez sain vous mangez équilibré et vous utilisez des huiles comme ceci naturel des beurres comme le beurre de cacao par exemple c'est très puissant pour régénérer pour régénérer la peau ok donc voilà voilà comment je fais j'ai vraiment tenu à vous filmer ça j'avais autre chose à vous dire mais non comme je sens la fin et qu'il est 14 heures et que je tiens absolument à manger mais 15h30 16 heures parce que quand je mange à 16 heures généralement je sens les sensations de satiété jusqu'à l'heure où je vais aller me coucher donc et si je mange tôt avant d'aller me coucher je vais toujours avoir envie de manger encore quelque chose donc c'est pour ça que je préfère plus supporter comme ceci et manger à partir de 15h 36 heures donc voilà entre temps quand j'ai trop faim j'ai également quelque chose que je mange qui fournit beaucoup de vitamines pour l'enfant ça me donne beaucoup de fer ça me donne beaucoup d'éléments nutritifs qui est également très très bien pour la femme enceinte qui est même mieux que manger un plat qui vous donne beaucoup de graisse donc donc donnez moi un instant je vais vous montrer de quoi j'ai fait adhésion voilà les gars ce que je mange c'est le mbonga chez nous en afrique on appelle ça le mbonga chez nous au camion tout particulièrement le mbonga le bifaga je ne sais pas comment on appelle son chevon donc il s'agit du poisson quand on a pêché ça frais une fois après d'avoir pêché ça on ne conserve pas on ne garde pas dans les congénateurs et tout ça on passe directement au fumage on fume de sorte à ce que ça devient bien sec quand c'est comme ça on peut conserver ça pendant de longues durées pendant de longues périodes et aussi sa chair là que vous voyez là c'est très bon en bouche ça a un très bon goût et l'avantagé encore avec ça c'est qu'au moment où on fume on n'assaisonne pas donc il n'y a pas que le gel de poisson fumée où vous voyez sur le marché où on a mis du cube on a mis des sel on a mis ceci pour assurer non ça c'est uniquement du poisson simple qu'on fume sans rien ajouter d'eau et quand c'est complètement sec comme ça c'est très bon et je vous assure que ça contient beaucoup d'éléments de sucre pour le bébé ça fortifie le bébé ça fait vous accoucher un bébé qui est fort qui a un système immunitaire vraiment renforcé donc pendant que je reste à la famille je mange ça autant que je veux ça ne contient pas de gras ça ne contient pas de graisse oh les gars pendant il faut que j'ai quand j'ai faim je commence à manger comme ça j'ai oublié que je parle à la caméra ou bien je vous ai déjà dit tout ce que j'ai fait tout ce que je fais je vous ai déjà montré ce que j'ai fait aujourd'hui après le sport donc j'ai fait la caméra comme ça je mange mon poisson fumée j'apporte comme ça quand je suis enceinte c'est vrai que souvent quand je vais faire par exemple des régimes où je vais prendre un certain nombre de temps sans manger la viande pour éviter tout ce que ça apporte là souvent même le poisson souvent même le poulet quand j'ai trop mangé ça quand nous avons trop mangé ça et qu'on veut varier un peu et faire une crure on prépare avec ça pendant une bonne période après avant de recommencer à préparer avec tout ce qu'on ne peut pas éviter là le poisson le poulet la viande tout ce qui va avec donc the next day je ne sais pas pour vous les gars mais moi quand je suis enceinte et que je mets la ceinture de sécurité c'est à ce moment là que ça revient l'enfant l'enfant commence à borser par ici borser par là ça me donne une sensation d'inconfort pas possible je vous assure donc là nous sommes en pleine route c'est la mère là qui conduit avec son gros ventre on est au feu rouge j'ai climé un peu nous sommes en train de faire là maintenant je vais m'apprêter à faire une directe sur ma chaîne youtube jardin du bien net donc nous sommes en train de réunir tous les éléments nécessaires qui vont avec donc du coup comme on a fini ce qu'on avait à faire pendant la journée on est en train de rentrer à la maison on a profité j'ai profité pour dire ok je vais vous filmer un petit truc donc voilà pour ceux qui ne savent pas j'ai une chaîne youtube où je parle des sujets tabous mais uniquement pour ceux qui sont en couple ou bien pour ceux qui sont mariés parce que c'est vraiment un conseil de couple tout ce qui concerne les sujets tabous quoi donc les gars j'irai arrête un peu la caméra donc les gars voilà vous savez que je ne peux pas conduire en filmant à la même occasion donc ce qu'on va faire juste euh... on se retrouve ensuite coucou la famille vous savez quand on est enceinte généralement on a l'avantage qu'on reste sur place et euh... et on ne fait presque rien donc mon mari est parti faire ce qu'on avait à faire entre temps moi j'ai stationné je l'attends euh... donc voilà je vais juste dire que ça a été un réel plaisir pour moi de vous partager au courant de cette semaine euh... ce que mes secrets à moi que je fais pour garder mon corps de jeunesse je vous ai parlé du sport que je fais pendant que je suis enceinte pendant les moments où on est enceinte c'est à ce moment là que le corps a beaucoup beaucoup d'imperfections et en faisant le sport vraiment vous parviendrez à contrecarrer tout cela parce que quand les imperfections là sont là vous accouchez au moment où vous accouchez vous êtes un peu convalescent le moment que vous récupérez jusqu'à pouvoir vous remettre c'est à dire vous remettre à fond pour prendre soin de vous avec le nouveau bébé qui est là le nouveau nez qui est là tout ce qui va avec c'est un peu compliqué ok les gars donc à cet effet il faut toujours battre le fait quand c'est chaud après ces imperfections là sont souvent très très difficiles à faire partie et ce qui fait que mon secret à moi vraiment c'est de ne pas attendre quand c'est tard avant d'agir j'agis le plus tôt et le résultat est là en fait le résultat vous pouvez voir ce n'est même plus à démontrer il faut aussi qu'on mentionne le fait que certaines personnes ont vraiment de la chance ils n'ont pas on appelle souvent le baby face le baby body dont ils n'ont même pas à fourni d'efforts pour rester toujours jeune belle mais nous quand on n'a pas la chance de faire partie de ce genre de groupe sanguin ou de ce genre de personnes on est obligé de se battre pour obtenir ce qu'on veut quand je vous encourage vraiment à faire pareil ne vous laissez pas aller n'attendez pas qu'il soit trop tard avant de commencer à vous battre et même s'il se fait trop tard il ne se fait jamais trop tard dans la vie donc aussitôt que vous pouvez commencer n'hésitez pas à le faire voilà c'était un réel plaisir pour moi d'avoir partagé ce genre de contenu avec vous d'avoir partagé toute cette semaine les vidéos avec vous donc si vous aimeriez continuer à voir plusieurs d'autres vidéos comme ça dans d'autres domaines des trucs que je continue à partager avec vous dites de moi dans les commentaires et manifester le aussi en likant cette vidéo au maximum en commentant et en partageant afin que plusieurs puissent découvrir notre chaîne youtube Suzanne et Christian afin que la communauté puisse vraiment s'agrandir et à la semaine prochaine